... Bienvenue et merci de nous rejoindre dans ETV en commune, l'émission qui vous fait découvrir les trésors dans vos communes. Aujourd'hui, nous sommes à Goyave, à La Souvenance, le centre caribéen d'art et de culture. On va à la rencontre de Mme Schwanzbart, qui va nous faire un petit peu visiter les lieux et nous conter son histoire. Vous êtes prêts ? On est parti. Bonjour Mme Schwanzbart. Bonjour, je nomme. Merci de nous recevoir. Je vous reçois très volontiers. Cette maison est accueillante et elle ne demande qu'à être visitée par vous et par d'autres. Donc, bienvenue. Vous nous servez de guide ? On est parti ? Oui, on est parti. Venez donc. Je vous suis. On sent que la femme a vraiment une place primordiale ici à La Souvenance. Oui, je crois que dans notre histoire, on ne peut pas le nier. La femme a un rôle primordial parce que la femme était en charge malgré elle, de toute façon. Donc, la responsabilité paternelle ne pouvait pas en fait être assumée. Et c'était la femme qui était en charge de construire l'enfant malgré tous les malgrés. Toutes les conversations que ces femmes des alentours venaient livrer l'après-midi parce que c'était un autre temps. C'était le temps des visites. C'était le temps des petits parlais, des petits secrets. Les gens vous ouvraient leur cœur. Les gens vous ouvraient leur vie. Et ouvrant leur vie, ouvraient, vous donnaient également la vie des autres parce qu'on ne vit pas seul ici chez nous. On vit pour soi, on vit pour les autres. Nous vivons les uns pour les autres. Donc, effectivement, parole quand même des paroles. Et les gens savaient qu'ils pouvaient venir à n'importe quelle heure, qu'ils étaient vraiment bien reçus, bien accueillis. Que c'était une bénédiction chaque fois qu'ils venaient parce que c'était une richesse. On découvrait justement l'âme. Le pays, ce n'est pas le paysage. Certes, c'est aussi le paysage. Mais le pays, ce sont les hommes et les femmes et l'âme. Il faut donner à voir la couleur de l'âme. Couler à bouillot, à foumirouge. Donc, voilà, c'est ça l'histoire. Oui. Est-ce qu'on peut continuer la petite visite ? On vous suit. Ici, ce sont des artistes qui habitent les lieux. Quand il y a un projet, quand il y a quelque chose, il y a des résidents. Et c'est ainsi, d'ailleurs, qu'il y a eu ici le très beau projet de Jacques Schwarzbart avec Omar Sosa, Créole Spirit. C'est ici, avec Moonlight. C'était la Caraïbe. C'était l'échange de la Santeria et du Vodou. Et ça a donné ce projet Créole Spirit qui est unique. Donc, vous voyez qu'ici, il y a des tas de lumières qui naissent petit à petit. C'est une maison où il y a eu ces résidents. Pas seulement cela. Il y a eu Franck-Étienne qui est venu ici, qui a fait une sorte d'opéra haïtien assez extraordinaire. Il y a Ernest Pépin qui est en train d'écrire un livre qui va s'appeler La Souvenance. D'accord. Sur la Souvenance. Sur la Souvenance. Voilà. Mais vous voyez, il y a des échos. Les choses, quelquefois, se mettent en place tardivement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est authentique ou c'est… Non, 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 non. Donc, vous vous permettez quand même d'ajouter quelque chose au fur et à mesure du temps ? Il y a des coups de cœur. Il y a des coups de cœur. Ce sont des paravents éthiopiens qui sont… Maintenant, l'Éthiopie ne laisse plus partir, sortir des œuvres d'art. Comme vous le voyez, il y a le roi David, il y a toute la liturgie de la Libéla, des églises de la Libéla. Oui, ce sont des pigments, des pigments anciens, des pigments végétaux. Ça a été fait. Ce n'est pas de la peinture qu'on sort en tube. Ce sont des pigments que l'on broie et avec lesquels on a peint ces tableaux-là. Ah, donc il y a un gros travail quand même derrière. Maître Carnot sur son cas, c'est lui qui a fait le premier cas de Jacques Schwarzbart. Historique. Jacques avait environ six ans quand Carnot lui a offert son premier tambour. Alors, là, ce sont des… tout ça, c'est des réunions qu'on avait chez nous. C'est Carnot, c'est Conquête. Conquête, c'est Carnot. Carnot, c'est Conquête. Tout à fait. Ben oui, et Carnot, c'est Mansoso. Exactement. Et Mansoso, c'est Carnot et ainsi de suite. Et tout ça, c'est notre histoire. Vraiment, c'est… Ben voilà. Ben voilà. Donc, vous voyez tout ce monde-là. Et ça, c'est Nicole Valtan avec Mansoso lors d'une rencontre comme ça, libre, à Lillet. Voilà. Et ça se passe où, ça ? C'était ici ? Non, ça se passe à Lillet-Cochon. D'accord. Voilà. Alors, vous me disiez justement que cette maison n'est plus seulement la vôtre, mais celle aussi des douze bénévoles qui vous aident. Je ne me sentais plus les forces, la force de continuer ces programmations, de continuer à donner un sens au lieu, de continuer à choussouter le lieu. Parce que c'est un lieu qui mérite surveillance, qui mérite qu'on le reprenne de temps en temps, voilà, qu'on le regarde, qu'on le fasse vivre surtout. Votre association souvent organise énormément de choses ici. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, tous les mois à peu près, donc depuis presque un an, on a organisé des événements. Donc, on a eu des événements autour de la harpe, donc au mois d'octobre. On a remis le prix Carbet 2018 à Estelle Sarabulle, qu'on a reçu par la suite, une deuxième fois, avec son frère qui jouait du saxophone et un ami qui jouait du cas, donc de la lecture avec du cas et du saxophone. On a reçu des pièces de théâtre. On a reçu aussi des scolaires. On essaie vraiment d'intéresser tout public, d'intéresser notamment, et ça tient à cœur à Simone, de faire découvrir la littérature en tièse aux scolaires. Et on essaie notamment d'organiser beaucoup d'événements autour de cela. Alors, si on veut vous contacter, comment fait-on ? Est-ce qu'on va sur Facebook ? Est-ce que vous avez un site Internet ? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ? Comment fait-on ? Alors, on a Facebook, bien sûr, c'est la souvenance Maison Schwarzbart. On est aussi sur Instagram, Maison Schwarzbart. Alors, Schwarz, sans le T, bien sûr. Et on a aussi une adresse mail, c'est maison.sbart.gmail.com, si vous voulez nous poser quelques questions, organiser des visites scolaires, par exemple, ou des échanges avec le monde éducatif. On est ouvert sur ce type de projet également. ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions donc à Guayave, à la Souvenance, le centre caribéen d'art et de culture. Si vous avez, vous aussi, un lieu à nous faire découvrir dans votre commune, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de ETV en commune sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada